Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Ok. L'enjeu Congo n'est pas à vendre, demande l'annulation de l'accord minier après la condamnation de l'entreprise Glencore par la justice suisse. Elle dénonce notamment l'implication du mania israélien d'un déclair. Que sait-on aujourd'hui du rôle de Dan Denkler dans cette affaire ? Alors c'est une affaire complexe, on va essayer de prendre le temps, on a trois minutes devant nous, mais je compte sur la pédagogie de Jean-Claude Poutou pour être le plus clair possible. Bonjour Jean-Claude Poutou. Bonjour Réan. Vous êtes le porte-parole de cette coalition anticorruption, le Congo n'est pas à vendre. Alors effectivement, Dan Gatler, milliardaire israélien, c'est un intermédiaire clé dans la signature d'accord entre Glencore qui, je le rappelle, est le géant du négoce des matières premières. Accord conclu avec l'État congolais. Et il se trouve que Glencore a été condamné il y a quelques jours par la justice suisse pour corruption, en tout cas pour ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre la corruption. Concrètement, Jean-Claude Poutou, que sait-on du rôle de cet homme d'affaires israélien, Dan Gatler, qui est cité ? Oui, son rôle est central, puisque comme vous l'aviez dit, Glencore a été condamné parce que Dan Gatler a corrompu les autorités congolaises et Glencore en a profité. En fait, cette condamnation montre exactement quel rôle joue Dan Gatler au Congo. Depuis le départ, grâce à la corruption des autorités congolaises, Dan Gatler achète des parts miniers ou des projets miniers à très bas prix et les revend aux entreprises à des grands prix. Sauf qu'en faisant cela, c'est le Congo qui perd parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de compétition. Et quand Dan Gatler achète très moins cher auprès des autorités congolaises qu'il corrompt, les multinationales les rachètent, mais sans aucune concurrence. Et c'est une sorte d'arrangement entre l'intermédiaire Dan Gatler et les multinationales, ainsi que les politiciens congolais au détriment du peuple congolais. C'est pourquoi nous demandons l'annulation de l'accord. Jean-Claude Poutou, votre coalition affirme que Dan Gatler non seulement a fait perdre à la RDC des centaines de millions de dollars, mais qu'à l'heure actuelle, il continue toujours à percevoir plus de 200 000 dollars par jour. Exactement. Et là, c'est le cœur de l'histoire suisse. Comment ça ? Parce que Dan Gatler a réussi à signer un accord avec les autorités congolaises. La question, c'est est-ce qu'a-t-il procédé de la même manière, c'est-à-dire par la corruption ? La question reste ouverte. On n'a aucun élément pour le montrer, sauf que l'accord est un juste. Et cet accord permet quoi ? Permet à Dan Gatler de continuer à toucher plus de 200 000 dollars, notamment dans l'affaire où la justice suisse vient de condamner Glincor. Et qui paye une partie de ces 200 000 dollars, c'est Glincor. Donc la boucle est bouclée. Qui perd ? C'est le Congo qui perd. Voilà pourquoi nous demandons l'annulation de cet accord, parce qu'aujourd'hui, on a la prêve que Dan Gatler a acquis les royalties par la corruption. Et donc cet accord est nil et les royalties, c'est 200 000 dollars, Et vous demandez donc l'annulation de cet accord. Merci d'avoir été pédagogique, Jean-Claude Poutou. On comprend un peu mieux cette affaire pour le moins complexe. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Congo n'est pas à vendre.